Salam à tous et bienvenue sur votre chaîne au cœur de la foi. Un jour, alors que le soleil se couchait sur Médine, les compagnons du prophète Mohamed, paix et salut, se rassemblaient autour de lui, comme il le faisait souvent. Il savait que chaque moment en sa présence était une opportunité d'apprendre quelque chose de précieux. Ce jour-là, il leur livra un message qui allait marquer les générations futures. D'une voix empreinte de sagesse et de douceur, il déclara aux gens. Saluez-vous les uns les autres, offrez à manger, préservez les liens du sang et priez tandis que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Ces paroles, simples en apparence, résonnaient profondément dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Ils comprirent que ce conseil ne se limitait pas à de simples actions, mais qu'il contenait une clé pour la paix intérieure et la tranquillité, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Tout d'abord, le prophète, paix et salut, parla du salut entre les gens. Ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, portait en lui un immense potentiel de bienveillance. Le simple fait de saluer une personne avec un sourire, un « Salam Aleikum », ouvrait la porte à la fraternité et à la paix. En nous saluant les uns les autres, nous établissons un lien de respect et de cordialité, répandant l'amour et l'unité autour de nous. Ensuite, il évoqua l'importance d'offrir à manger. Ce geste symbolisait la générosité et le partage, des qualités fondamentales de l'islam. Offrir un repas, non seulement à ceux qui en ont besoin, mais aussi à nos proches, nos amis ou même à un étranger, renforçait les liens entre les membres de la communauté. C'était un acte de compassion qui rapprochait les cœurs et faisait tomber les barrières sociales. Le prophète insista ensuite sur la préservation des liens du sang, un rappel de l'importance de la famille et des relations familiales. Dans une société où les tensions et les disputes peuvent souvent éloigner les membres d'une même famille, maintenir ces liens est une obligation que tout musulman doit prendre à cœur. L'amour, le respect et le soutien familial sont essentiels à la stabilité de la société et ils permettent de maintenir l'harmonie et la sérénité au sein de nos foyers. Enfin, il conclut par un conseil qui touchait à l'intimité de la relation avec Allah, prier lorsque les gens dorment. Ces prières nocturnes, discrètes, loin des regards, sont un signe d'humilité et de dévotion sincère envers le Créateur. Dans le calme de la nuit, lorsque le monde est plongé dans le sommeil, l'âme s'élève et se rapproche de son Seigneur. C'est un moment privilégié pour se repentir, demander des bénédictions, et se confier à Allah sans distraction. Ce lien secret et intime avec Allah offre une paix intérieure inégalée et renforce la foi. En suivant ces quatre conseils, le prophète, promettez une récompense immense, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Ce paradis, où la paix règne éternellement, est le fruit de ces gestes simples mais remplis de bonté et de foi. Chers abonnés, ce hadith n'est pas seulement un enseignement du passé, mais une feuille de route pour nos vies d'aujourd'hui. Quel geste allez-vous adopter dès maintenant pour renforcer vos liens avec votre communauté, votre famille, et avec Allah ?